C'est un projet que j'avais depuis longtemps, parce que dans les années 90, j'avais été invité au VDR à Cologne pour faire une nouvelle production. Et à l'époque, je voulais faire quelque chose autour de textes de femmes allemandes. Donc j'avais choisi des femmes allemandes littéraires ou politiques, comme Rosa Luxembourg ou Lourdes-Andréa Salomé. Et puis entre autres, j'avais choisi Edith Stein, qui est une figure de Cologne très connue, puisqu'elle a été carmélite à Cologne pendant une dizaine d'années. En 90, le projet n'a pas pu trouver le financement nécessaire, parce que je voulais un groupe de six voix de femmes de Francfort. Et puis l'administration avait trouvé que ça coûtait trop cher. Alors j'avais été obligé de me retourner vers un autre projet en changeant complètement de sujet. Et puis on avait déjà commencé à enregistrer les textes par des actrices allemandes qui sont spécialisées en radiophonie. Et donc j'avais déjà enregistré les textes d'Edith Stein. Et puis bon, on les a mis sur une DAT. C'est resté dans mes archives. Et puis il y a quelques années, je cherchais des sons pour mes archives, etc. J'ai retrouvé cette cassette, j'ai écouté, je me suis dit, tiens, mais elle a une bonne voix, elle parle bien, elle dit bien son texte, etc. Je me suis dit, bon, je vais développer une pièce autour de ces textes, autour des textes d'Edith Stein. Ce projet est purement électronique, son électronique et concret. Il y a peu de sons concrets d'ailleurs. Le son concret, c'est surtout un son très déchirant que j'emploie à la fin de la pièce, qui est un grattage, parce que j'ai des gongs chez moi, et je prends un verre et je les gratte derrière, et j'enregistre ça comme matériau, et c'est un son assez agressif. Bon, c'est pratiquement l'un des rares sons concrets qu'il y a dans cette pièce. Le reste étant généré électroniquement, ou alors des transformations de la voix même, de celle qui parle le texte, des transformations qui la rendent méconnaissable complètement. La thématique, c'est surtout autour du mysticisme, puisque c'était une femme d'origine juive qui avait choisi de se convertir au christianisme, mais en plus elle était philosophe, elle était élève d'Edmond Husserl, le philosophe connu, et elle était devenue d'ailleurs ensuite l'assistante d'Edmond Husserl. Elle a été l'une des premières femmes en Allemagne à obtenir un diplôme de doctorat en philosophie. Enfin, donc, elle était quand même très à la pointe de l'évolution féminine. Et puis, bon, ces textes, vous savez, c'est surtout qu'il y a une qualité poétique, si vous voulez. Elle a une vision de la religion, moi je ne suis pas religieux du tout, mais elle, elle a une vision de la religion que je trouve très proche de la poésie. C'est-à-dire qu'elle parle toujours d'ombre et de lumière, et en lisant ses textes, j'ai l'impression d'une exposition de Monet, d'un Monet que je ne connaîtrai pas encore, que je découvrirais. Alors, ça m'a inspiré au niveau des sons, quelque chose, quelque chose justement avec de l'ombre, de la lumière, des choses comme ça. Et ça me parlait au niveau, non seulement au niveau visuel, mais au niveau sonore. J'ai surtout essayé de faire valoir ce qu'elle a vécu, c'est-à-dire cette illumination qu'elle a à un moment dans sa vie pour se convertir à une religion, et puis ensuite la souffrance qu'elle a dû endurer, puisqu'elle était d'origine juive, et que malgré sa fuite en Hollande, elle a été rattrapée par les troupes allemandes de l'époque, et elle a été arrêtée par la SS, et elle a été transférée à Auschwitz, et assassinée dès son arrivée à Auschwitz, avec tous les millions d'autres morts. Donc c'est un petit peu à ça que je fais allusion, d'où ces sons qui sont un peu comme des guerres lointaines, qu'on entend un petit peu dans la deuxième partie de cette œuvre, et puis surtout les hésitations psychologiques qu'elle a dû vivre, les moments d'exaltation qu'elle a dû vivre, mais aussi les moments de, je ne dirais pas de panique, mais d'insécurité qu'elle a dû ressentir. J'essaie plutôt de traduire ce qu'ont été les sentiments de sa vie en contrepoint des quelques phrases qui sont citées comme ça par elle. Donc c'est comme une juste apposition, les sons n'essaient pas de décrire ce qui est dit à ce moment-là. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501